Qu'est-ce que vous êtes capable de dire que c'est un homme ou une femme ? Si on vous donne une page de Colette, vous sentez que c'est une page écrite par une femme. Si on vous donne une page de Marguerite Ursenar, par exemple, c'est beaucoup moins évident. Et puis je crois que là aussi, il faut distinguer des époques. Il y a eu une époque où l'idéal de la femme écrivain ou écrivaine, c'était d'écrire aussi bien qu'un homme, donc d'éliminer autant de possible toute trace de féminité. Alors que dans les années, mettons, 1970-1980, au contraire, systématiquement, il y a des femmes comme Hélène Sitsous et d'autres qui ont cherché un style typiquement féminin. Donc ça change aussi, si vous en êtes cas. Alors ce qu'il y a de vrai, c'est que, indépendamment de chercher du masculin ou de chercher du féminin, on peut dire que spontanément, il y a quand même des thèmes qui sont plus féminins. C'est sûr que tout ce qui touche l'enfance, tout ce qui touche le corps est davantage exploité par les femmes que par les hommes. Mais encore faut-il se méfier parce que vous avez des écrivains très malins qui savent prendre le style d'une femme. Et tout à l'heure, on parlait de Marivaux, par exemple. Marivaux, au XVIIIe siècle, a écrit deux romans pseudo-autobiographiques, c'est-à-dire deux romans où c'est le personnage principal qui raconte son histoire, Le Paysan parvenu et La Vie de Marianne. Le Paysan parvenu, c'est donc une histoire racontée, soi-disant, par un homme. C'est un style d'homme. Et La Vie de Marianne, c'est une histoire, soi-disant, racontée par une femme. Et il y a un style de femme, quoi que ce soit toujours Marivaux qui est écrit. Oui, mais il faut dire aussi que Marivaux va se conformer à ce qu'on suppose le style féminin à son époque. Une certaine sensibilité, une certaine émotivité, etc. Mais bon, tous les siècles n'ont pas la même idée de la femme. Donc, c'est une question qui est intéressante, mais qui est extrêmement complète, suivant les époques, suivant les langues, peut-être aussi, suivant les femmes et les tempéraments. Et pour confondre encore un peu la question, le problème, si on y ajoute qu'il y a des auteurs qui choisissent des pseudonymes, mais de l'autre sexe, et est-ce qu'on lit le même texte différemment lorsqu'on sait que c'est un homme qui a écrit, ou bien une femme ? Est-ce que cette connaissance du sexe influence la réception ? Sûrement, mais je ne peux pas vous donner la référence, mais mon compagnon récemment a appris qu'un livre qu'il voulait racheter, mais je ne donne pas l'email la référence, je ne peux pas vous dire. C'est un roman français qui était très à la mode dans les années 60, et il a regardé si c'était réédité, l'œuvre d'une femme, croyait-il, et en cherchant, et puis chez les marchands de livres d'occasion, c'est très cher, donc bon, il ne voulait plus l'acheter, mais tout d'un coup, il tombe sur une information comme quoi ça a été écrit par un homme. Le dégoût qu'il a eu à ce moment-là, mais plus jamais il voudrait lire ce livre, si c'est l'œuvre d'un homme qui s'est fait passer pour une femme, voilà. Et en quoi le texte serait différent ? À cause du sujet traité ? Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas lu, je vous dis, je vais demander les références, donc pour pouvoir vous donner si ça intéresse quelqu'un, mais peut-être que ça l'a touché de telle façon que ses phrases, pour lui, venaient d'une femme, et c'est un très grand littéraire, ça en connaissait l'absolu de la littérature, mais il en voudrait pour rien au monde, plus jamais il touchera à ce livre. Oui, je crois qu'on ne lit pas de la même façon un texte si on pense qu'il est écrit par un homme ou par une femme. Et là, j'ai un exemple que je cite souvent, parce qu'il est très caractéristique, c'est le cas de Georges Sand. Georges Sand, lorsqu'elle publie son premier roman, Indiana, elle signe Georges Sand, c'est le premier roman qu'elle signe Georges Sand, de son pseudonyme, et la presse croit que c'est un homme. Alors on vante les qualités de style, la fermeté, l'énergie, la construction, etc. Et puis, quelques semaines ou quelques mois après, on s'aperçoit que Georges Sand est une femme. Alors, on loue la sensibilité, la féminité du texte, etc. Donc, il y a deux lettres complètement différentes du même roman, Indiana, à six mois de distance, suivant que les journalistes savent que c'est un homme, une femme, ou que c'est un homme. Voilà, il y a encore un cas très complexe, un peu sophistiqué, c'est quand il y a des pastiches, là. Esther Hazy-Peter, enfin, on connaît Mérimé, le théâtre de Clara Gazul, etc. En fait, des hommes, enfin, qui adoptent des rôles féminins et qui créent une sorte d'écriture ou une sorte de parole féminine. Et en Hongwa, très récemment, il y a eu Psyche, là, de Vrechandor, et Esther Hazy-Peter, qui a adopté aussi la Chukuna Elili et les 22 signes, etc. Mais, enfin, disons que c'était connu, enfin, déjà, avant l'apparition, tout le monde savait que c'est Esther Hazy-Peter, enfin, qui est caché sous un pseudonyme féminin. Et dans ce cas-là, on apprécie le pastiche, enfin, comment Vrechandor, qui est un très grand poète du XXe siècle, imagine une poétesse du XVIIIe, et comment, enfin, il imite, il caricature, et parfois, il va vraiment jusqu'au fond d'une écriture, parce que c'est très beau comme texte, et Esther Hazy aussi. Et là, ça, c'est le jeu, finalement, enfin, qui donne une sorte d'épice, là, à la lecture. Mais s'il y a une certitude, c'est que la réception des œuvres, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, ça dépend beaucoup, là, des préjugés qu'on a sur l'auteur. Et quand on apprend, par exemple, on peut aussi piéger des gens, non pas seulement hommes ou femmes, mais anonymes ou très connus, etc. Donc, vous faites lire, là, des textes, vous dites que c'est tel ou tel auteur, et puis après, vous dites que c'est un anonyme, et on changera absolument d'avis, là. Enfin, on n'en veut plus. Donc, la réception est un phénomène très complexe qui détermine l'appréciation et les jugements de valeur qu'on porte sur le texte. Ça, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501